Est-ce que par exemple un journaliste qui comme Edoui Plenel considère que son travail de journaliste consiste à, à partir des quelques pièces de puzzle dont il dispose, à reconstituer le puzzle ? Est-ce que cette ambition-là, ce travail, cette conception qu'un certain nombre de journalistes se font de leur propre métier relève, à votre avis Pierre-André Taguiev, de la théorie du complot ? D'abord, c'est le modèle paléontologique, mais enfin appliqué dans un domaine mi-policier, mi-journalistique. C'est-à-dire qu'il y a un modèle policier du travail journalistique, et notamment chez certains journalistes d'investigation. Edoui Plenel fait partie d'une immense famille, de ce point de vue, qu'on trouve dans le gauchisme culturel aujourd'hui, qui consiste à s'intéresser aux zones d'ombre. L'expression d'ailleurs est fameuse et utilisée par lui. Ce sont des gens qui s'intéressent aux zones d'ombre. Zones d'ombre, souterrain, crypte, caveau, nuit, tout cela, c'est le complot. C'est l'imaginaire du complot. Le complot, évidemment, ne se fait jamais au grand jour. On fomente des complots dans les caves et les zones d'ombre. Et donc il y a une espèce, comme dans la sociologie d'ailleurs de Bourdieu, qui s'intéressent aux zones d'ombre.